Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre boutique de bougies. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petits choix à vous proposer. D'accord ? J'espère que ça vous plaira. Est-ce que vous avez une demande particulière ? Ou pas du tout ? D'accord, vous êtes aimé les odeurs fouettées ? Ok, les petites bougies, les grandes bougies, une mèche ou trois mèches, vous ne savez pas ? Bon, dans ce cas-là, je vais vous présenter nos différents produits d'agra. Parfait ! Alors, je vais commencer par une bougie traditionnelle. Celle-ci, c'est de la vanille purée dure. Elle est dans un petit, 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 petit contenant. Et elle sent divinement bon. Vous sentez ? Ouais, elle sent très 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 bon. Non, ça ne vous couvient pas ? D'accord, alors dans ce cas-là, je vais vous présenter mes bougies préférées. Mais que ça reste entre nous, d'accord ? J'ai celle-ci, qui est à la fleur de diarrhée. Une odeur sublime. Oui, je ne vous les allume pas tout de suite. Mais vous verrez, l'odeur est déjà percutante. Alors, celle-ci, regardez, regardez, regardez. Donc, c'est fleur de diarrhée et monorille. Monorille, 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 monorille. Non, oui. Elle est vraiment superbe. Elles sont très bonnes. Vraiment, vraiment. Elles mettent du bon dans une maison. Mais mes préférées, ce sont celles-ci. Alors, je vais vous présenter celles que j'adore. Celles-ci, c'est celle qu'on montrera aux personnes qui viennent. Elle a déjà été utilisée. Mais, habituellement, elle est un au bonbon. Du coup, elle avait des formes de bonbon. Mais elle a commencé à fondre. Et ça sent la vraie stagata. La vraie stagata. Voilà. Vraiment superbe. Hop. Celle-ci, je l'adore. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ouais. Regardez. On a pas mal de petites bougies comme ça. Où il y a des formes à l'intérieur. Là, on dirait de la chantie. De la chantie. Du bonbon. Et l'auteur, c'est cerise. Cerise, 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 cerise. Et celle-ci, elle peut être pas mal du tout. Ouais, vous aimez beaucoup l'auteur et la décoration. On laissera peut-être après. Alors, du coup. Celle-ci, c'est une autre forme d'empanage. Mais le bruit est très agréable. Tout comme l'auteur. Alors, il est écrit que c'est un fleur de cerise. Un petit air japonais. Est-ce que vous aimez ? Je peux bien sûr vous faire essayer les quatre vingt hauteurs de la boutique. On attend. Une bougie que j'adore énormément. C'est celle-ci en forme de rose. Bien sûr, l'auteur est à la rose. Voilà. Faut aimer ce genre de choses. Elle a un beau récipient. C'est pas dangereux pour un sou. Et l'auteur est à tomber. Toutes nos bougies durent quatre vingt heures. Ouais, à partir du moment où vous les allumez. Donc, c'est plutôt normal. C'est normal. Oups. Et sinon, on a les traditionnels. Vraiment les bougies les plus simples du monde. Voilà. Celle-ci, elle est au frit rouge. C'est les moins chers de la collection. Mais l'auteur aussi, elle est percutante. Je les aime beaucoup. Après, si je travaille ici, c'est que j'aime beaucoup les bougies en général. C'est vraiment une passion. J'adore ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a une qui vous intéresse plus que l'autre? Ok. Je vais vous allumer celle-ci. D'accord. Donc, fresca cada. Très, très, très bon choix. Alors, du coup, je vais prendre une petite rhumaine. Et je vais vous le faire sentir. De l'autre côté. Voilà. Je prends ma petite bougie. Et je l'allume. Je ne sais pas vous, mais moi... J'adore l'odeur de la combustion, en fait. Voilà. Du coup, on va la laisser un petit peu prendre. Un petit peu fondre. Comme ça, vous pourriez apprécier l'odeur mieux. Non, ce n'est pas dangereux. Vous voyez, il y a un petit couvillircle qui vous permettra de fermer et d'étouffer la flamme sans aucun danger. Sans aucun danger. Vous ne vous en faites pas. Est-ce que vous commencez à sentir un petit peu les effluves de la bougie? Ouais. On respire fort. Voilà. Ça commence doucement. Je trouve qu'elle a... La sonde d'oeuvre reste à Gata. Mais il y a une arrière-hauteur de vanille. De vanille. Et c'est super, super agréable. Je vais vous la mettre ici, d'accord? Voilà. Comme ça, on a un temps un petit peu qu'elle fonde. D'accord? Est-ce que vous désirez autre chose? Oui, bien sûr, on vaut aussi des ensembles. Tout ce qui est attraire aux hauteurs, je vois. Ça ici. Du coup, j'en ai pas mal. Pas mal en stock. Est-ce que vous avez une préférence? On a vanille, aloe vera, épices, riz rouges, et chacune de ces odeurs a une particularité un petit peu ésotérique, comme on dit aussi. En passant par là, oups, il y a la protection, il y a le gain d'argent, il y a l'amour, j'aime beaucoup cette petite gentilité. Vous avez une préférence du coup. On va rester dans le simple, c'est ça? Parfait. Du coup, je vais vous ouvrir celle-ci. La vanille, comme vous voulez. Du coup, il n'y en a pas parfait et ça peut durer très 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 longtemps. Ça, c'est que cette administration, donc on a un petit peu moins de temps. Et donc, il ne faut pas gaffe, il y en a pas. Alors, Je vais vous allumer celle-ci. Après avoir éteint la bougie, bien sûr, pour ne pas mélanger les deux odeurs. D'accord. Du coup, là, normalement, vous devriez bien sentir. Oui. Est-ce que vous appréciez l'odeur? Oui, elle est superbe. Je vais permettre, du coup, d'allumer l'ençon. Voilà. On éteint la bougie. Hop là. J'aime beaucoup parce que j'en vois des petites fumées. Et on laisse diffuser. D'accord? On laisse diffuser. La vanille est censée apaiser. Apporte la protection, le calme, la sérénité. Elle a une odeur douce et délicate. Et c'est ça que j'adore. Vraiment, c'est une valeur sûre dans l'ençon. Après, on en a des plus fantaisistes. Par exemple, on a aussi des ençons au bonbon. Voilà, l'aloe vera. Du coup, est-ce que vous aimez l'odeur de celle-ci? Bien sûr, il ne faudra pas le garder en main. Il faudra le mettre dans un enceint. Dans un doigt. Vous le posez et vous laissez diffuser. Et ça imbibera toutes les pièces de votre maison. Voilà, sans aucun danger. Mais il faut vraiment le mettre sur un support. D'accord? C'est parfait. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre une petite bougie. Et tout ce qui est ençon. Hop là. C'est parfait. Je vais vous mettre une boîte d'ençon à la vanille. Et on va pouvoir se dire au revoir. En tout cas, j'espère que cette visite vous a plu. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Désolée pour cet ASMR un peu plus court. Mais je ferai des bien mieux la prochaine fois. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et de votre famille. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Ciao. 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 Ciao.